bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue sur les guidances de shiva bienvenue pour les tirages de la période du 15 au 31 janvier 2022 deuxième partie du mois alors ce sera pour le signe des poissons aujourd'hui poisson ascendant poisson lune en poisson j'espère que vous allez bien n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne les guidances de shiva de cliquer la petite cloche à droite en haut si vous appréciez ces vidéos et si vous êtes vous désirez aussi recevoir toutes les vidéos que je fais à côté le sentimental le 1er au 15 janvier justement pour vous les poissons début de l'année pour les tirages 2022 etc comme ça vous avez toutes les vidéos qui sont présentes si vous êtes abonné voilà mes chers amis alors on va commencer pour vous par un petit message de l'oracle du petit oracle de la création pour donc cette période du 15 au 31 janvier 2022 vous pouvez regarder votre signe ascendant votre signe lunaire aussi bien sûr si ça parle pas donc c'est toujours la même chose ça peut parler une partie peut parler pour résonner avec vous tout peut vous parler ou sinon vous pouvez regarder justement votre ascendant donc on va regarder pour les poissons du 1er au non du 15 au 31 janvier 2022 trois cartes qui sont tombées mais je vais garder celle ci qui s'est retourné alors petites cartes alors votre message les poissons le regard des anges c'est joli l'émerveillement sans jugement ni croyant sans vestige d'antan ni attente je suis le regard innocent qui s'enchantent au présent vive vive moi pleinement alors ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai vu et redit plusieurs fois pour les poissons qui a eu justement c'est ce côté où vous étiez dans l'émerveillement ou dont le côté négatif l'illusion vous avez vécu pour certains beaucoup de envie de croire à certaines choses que ce que j'ai vu en 2021 et que au final ça s'est révélé être autre et là on ressort cette carte que vous êtes de nouveau dans cet état d'esprit où vous êtes encore dans cet état d'esprit d'émerveillement de pas juger de vivre le moment présent donc c'est une valeur c'est une très belle valeur garder là pour moi je conseillerais simplement d'être dans je peux pas dire une certaine naïveté mais de voir les choses oui sous un un oeil on va dire enfantin ou neuf mais ne tombez pas dans l'illusion comme il aurait pu y avoir pour certains des des choses vous avez cru très profondément et qui ne se sont pas réalisés qui étaient fausses vous avez peut-être eu certains des surprises on va commencer par des messages ici de l'oracle de la nature si vous désirez une guidance pour vous personnaliser vous pouvez m'écrire sous le mail qui est sous la vidéo je vous réponds donc en deux trois jours vous avez votre vidéo votre vidéo votre retour votre guidance alors les poissons qu'est ce qu'on va avoir pour la période du 15 au 31 janvier 2022 n'hésitez pas à regarder le tirage de la semaine il ya des messages signe par signe donc les poissons pouvez voir ce qui se passe pour cette semaine 15 au 31 janvier c'est difficile pour les dates 15 ou 31 janvier 2022 j'ai pas de cartes qui sautent alors on va regarder pour vous les poissons on va prendre cinq ans j'ai utilisé différents oracles et on verra les messages que l'on a pour vous les amis pour cette deuxième partie donc c'est élastique ça peut être déjà maintenant milieu du mois quand ça commence jusqu'à la début février aussi on va voir un petit peu ces énergies qui sont pour vous si j'arrive à bien cadrer qu'est-ce qu'on a comme message alors je vous les lis je vous expliquerai après on a la carte de du focus la solitude la nourriture la danse la nouvelle lune alors la première carte nous parle d'être concentré on est dans une grotte d'amétis ça c'est assez marrant en cristal c'est l'amétis le violet donc purification mais le message c'est de retrouver une certaine concentration durant cette période du 15 au 31 janvier 2022 d'être focus d'être concentré sur ce que vous voulez faire ou sur vos nouveaux objectifs soyez bien concentré sur cette sur cette voie qui s'offre à vous on voit qu'il ya certaines choses qui sont ici en promesse qui arrive pour vous qui vous sont promises c'est comme pour vous dire bon il faut que tu avances des choses que tu désires vont s'accomplir il ya des promesses la new moon la nouvelle lune c'est des vœux qui vont s'accomplir pour vous les poissons si vous vous mettez en marche peut-être vous allez avoir besoin pour certains d'une période de solitude je l'ai peut-être dit dans le tirage de la semaine un moment où on a besoin de s'isoler un petit peu vous avez besoin de réfléchir justement de vous concentrer de vous centrer sur vous même un là on est comme sur lille donc c'est voilà besoin de prendre du recul de se retrouver un peu loin de la foule peut-être certains c'est une solitude peut-être vécu malgré eux moi je sens ici une réflexion une remise en question un retour sur soi pour vous concentrer par rapport aux prochains projets on vous dit qu'ils sont promis qui vont vous être donnés vous allez mettre sur pied avec la carte de gaïa oui c'est l'oracle de gaïa en fait on dit que là vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose de nouveau de vous combler il ya ici la mer gaïa qui vous souffle quelque chose qui vous souffle des idées c'est comme si vous allez recevoir des messages des guidances des nouvelles idées par rapport à cette nouvelle année en fait parce que pour beaucoup on a fini les cycles là il ya tous qui ont une espèce de notion de commencement qui se profil vous avez besoin d'être nourri de quelque chose de nouveau de nourri nourri de beauté nourri de nouveaux projets nourri d'idées nourri d'art on voit que vous avez la célébration à côté donc il y en a certains qui vont célébrer qui vont fêter qui vont être bien par rapport à un passé qui est révolu on va voir avec les autres oracles donc on nous dit bien se concentrer pour ce début d'année elle déjà un focus sur l'idée que tu veux peut-être recentre toi sur toi même par rapport à cet état de solitude remettons en question ou simplement oui se centrer c'est vraiment avoir un focus se concentrer sur ce qu'on veut vous avez besoin de nouvelles idées qui vous nourrissent de quelque chose de des idées de l'art de la création qu'est ce que vous allez créer c'est ça pour moi que je sens ici aussi avec la nourriture la nourriture de la nature de gaïa vous avez besoin aussi peut-être de passer du temps dans la nature qui vous fera du bien qui vous donnera de l'inspiration vous avez besoin d'une certaine inspiration on vous dit ça va arriver il ya la promesse dans l'air et vous allez même célébrer où on nous dit bien vis cet état cette période mais j'ai plus l'impression que ce sera la fin vous allez célébrer certaines choses vous allez avoir des joies des célébrations ou bien vous faut vous nourrir par des choses positives pour les poissons s'il ya eu des moments difficiles d'accord se nourrir de choses positives de la danse de la joie de du chant de l'art etc alors ensuite on va continuer avec l'oracle des chakras pour vous on va voir donc pour les poissons je vais demander du 11 au 31 oui il ya une libération importante qui se fait par rapport au passé il ya eu quelque chose de difficile moi je vous l'ai dit c'est encore ce côté d'isolement vous avez peut-être encore un une période de retour sur vous même dans cette période de vers le 15 vers le milieu du mois ou jusqu'à maintenant c'est la carte de l'isolement dépression pas très pas très envie d'être social là à nouveau on vous souffle un vent de récupération c'est un petit peu comme avant vous avez besoin d'être nourri vous avez besoin de récupérer un bon ça c'est la car la solitude vous avez vu la solitude la carte un peu morte on est sous la pluie vous avez besoin de vous libérer des énergies négatives il ya le soleil qui brille derrière mais vous avez encore peut-être une certaine amertume ou aux difficultés par rapport au passé pour vous remettre ou avoir la foi on vous demande de récupérer de cet état d'esprit un d'accord je vais tirer des cartes maintenant et de trouver des solutions donc cet état de solitude de remise en question est important vous allez avoir besoin d'idées c'est ce que je ressens de récupérer de retrouver votre joie de vivre là c'est l'univers quelque part qui vous envoie aussi des solutions la clé pour récupérer est ce que ça va être justement par la nature par quelque chose qui vous nourrit qui vous nourrit de l'intérieur le l'homme qui est en gris c'est une personne de la divinité en fait c'est des êtres de lumière là on va vous aider comme la carte tout à l'heure de promesses on vous promet que vous allez recevoir de l'aide on va vous insuffler des énergies positives les poissons donc ne craignez rien par rapport à un état déprime peut-être pour certains parce qu'on voit là voilà on voit du découragement alors attendez il n'y a pas tout qui est rose 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 vous êtes un petit peu dans le sens à pas trop croire que les choses pourront se réaliser pour vous découragement là la femme la s'arrache les cheveux en elle dit à toute façon tout ce que je vais faire ça marche pas tout ce que j'ai fait ça n'a pas marché j'ai cru à une vie de couple ou une vie de projet que j'ai voulu mettre sur pied ça n'a pas marché vous êtes un peu découragé mais ne vous en faites pas on va vous aider on va vous amener des solutions et voilà pour un renouveau magnifique mais là on vous met un blocage où il ya eu un blocage où il ya le blocage ouais le renouveau arrive un petit peu comme la carte dernière qu'on a vu tout à l'heure avec la la carte de new moon garder espoir il ya un renouveau qui arrive pour vous garder espoir et un renouveau et nouveau new moon renouveau j'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu bloqué pour le moment cette deuxième partie du mois de janvier vous êtes en transition bon libère toi du passé ne te décourage pas vous découragez pas les amis poissons c'est comme si vous étiez un peu bloqué pour l'instant il vous faut retrouver ce regard des anges il faut retrouver cet émerveillement c'est bien cette carte de gaïa la nourriture de la terre la nourriture la joie gaïa besoin de retrouver cette cette source qui vous redonne vie quelque part que la source divine vous redonne une certaine vie c'est ça c'est exactement ça vous allez avoir ce renouveau pour le moment où passer une période un petit peu on n'est pas sûr vous êtes dans un état d'esprit je dirais pas très encouragé encourageant un peu déprimé pas super confiant vous n'êtes pas sûr que ça va marcher parce que ça a été difficile là on peut voir que vous êtes vous étiez dans un blocage jamais très comme ça encore avec ces cartes là l'impasse que les choses n'ont pas donné je vous ai dit tout à l'heure pour certains poissons n'ont pas donné de résultats et vous ça vous met dans un état de découragement ça vous met dans un état de découragement où il faut vous libérer d'accord parce qu'il ya un magnifique quand même renouveau cette new moon cette promesse d'un meilleur avenir donc croyez y croyez y fortement on vous le promet et vous allez renaître regardez comme elle est belle une renaissance totale ici une renaissance c'est que vous allez changer vous allez comprendre vous allez dépasser cet état peut-être un peu compliqué en ce moment mais là vous êtes en paix déjà on retrouve la paix la zen attitude on a notre rayonnement avec notre chakra couronne on est connecté on est dans l'estime de soi la confiance en soi et c'est comme une renaissance d'un coup peut-être fin du mois de janvier vous avez dépassé cet état d'esprit que je ressens ici de découragement déprime pour vous dire ok maintenant c'est bon je me remets dans l'émerveillement je regarde je revis comme avant sans être dans la naïveté j'ai besoin d'être nourri de nouvelles idées de nouvelles choses qui me font du bien ça c'est des belles cartes sauf que là on voit qu'il ya un petit peu de difficulté vous allez trader par l'univers il ya des clés à des solutions qui vont vous être donnés ici d'accord bon on voit quand même le le moment actuel est un peu un peu bloqué n'hésitez pas bien sûr de mettre en commentaire comment ça vous parle est ce que ça vous parle actuellement ce que vous sentez que vous êtes dans le blocage que ça n'avance pas vous savez pas trop vous êtes désappointé par rapport aux points au passé mais sachez qu'il ya un renouveau positif qui s'oriente pour vous on va regarder avec le la solitude est sortie trois fois alors vous allez vous sortir de votre état, je dirais un petit peu gris, gris, petit à petit, on me dit step by step, 75 ou 31 janvier, vous allez trouver une situation et retrouver votre entièreté, votre complétude, la sagesse, la paix, comme on a vu tout à l'heure, vous allez la retrouver, donc ne vous faites pas de soucis si actuellement vous avez un état d'esprit pas trop top. Je vois disons un manque d'espoir, vous voyez, vous me direz si vous ressentez la même chose, je vais encore prendre une carte, elle est tombée, ok, vous allez prendre les choses en main, le rebelle, vous allez tout à coup avoir un coup de réveil, je sens, mais plus vers la fin janvier, parce qu'actuellement, encore une fois, les 3 cartes, les 3 tirages nous montrent la même chose, cet état un peu déprimé, de solitude, d'ermite, je me cherche, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va me redonner vie, qu'est-ce qui va m'apporter cette fraîcheur, ce qui va me nourrir, qu'est-ce qui va me nourrir, pour que je puisse mettre sur pied ma nouvelle vie, parce que je sais qu'il y a eu vraiment des fins assez compliquées, des désillusions, donc on doit reprendre confiance en soi, on reprend confiance, là, avec cette carte, step by step, moment by moment, vous avancez, mais petit à petit, il vous faut reprendre confiance, gentiment, faire peut-être certaines choses, et quand vous allez avoir une réussite, faire une autre chose, pour avoir une autre réussite, qui vous redonnera cette confiance en vous, pour retrouver cette complétude, c'est comme si vous étiez complètement désintégré, et que vous aviez perdu toute illusion dans le passé, que ça vous a, je ne sais pas, ça vous a remis en mille morceaux, ça vous a mis en mille morceaux, pour certains, certains événements, et là, vous allez retrouver la complétude, votre entièreté, vous allez retrouver, comment dire, vous allez rassembler les pièces du puzzle, petit à petit, trouver cet alignement, qui est là, corps, âme, esprit, et cette paix, on l'a vu tout à l'heure aussi, donc sachez vers quoi ça va, on va vers du mieux, vous voyez bien, il y a une amélioration dans l'air, quand même, vous voyez, ces cartes difficiles, du début du tirage, vers quoi on va, qui est absolument magnifique, vous allez retrouver cette complétude, c'est comme si vous avez, mis les pièces du puzzle, de votre personnalité ensemble, pour vous réaligner, vous reconstruire, pour un renouveau, et les deux sont en paix, elle a les mains ouvertes, c'est je suis en paix, zen, je suis en paix, zen, il y a des gens derrière, qui ne comprennent peut-être pas, mon renouveau, mon bien-être, mais tant pis, je laisse parler à ces fantômes, ou je laisse derrière moi, des fantômes du passé, qui ne m'appartiennent plus, et effectivement, vous prenez, les choses en main, je dirais, vers la fin du mois, avec la carte de rebelle, c'est je me défais des chaînes, qui me retiennent, dans cet état d'esprit, c'est beaucoup, je ressens l'esprit ici, on verra si on a des domaines, plus précis après, mais vous aurez ce déclic, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vous réveiller, pour vous dire, voilà, maintenant, j'ai compris, j'ai un éclair, j'ai la lumière, je sais ce que je veux, je sais où je vais, pas tout de suite, mais à la fin du mois, oui, oui voilà, je me rebelle, maintenant je me réveille, je ne me laisse plus faire, c'est fini cet état de déprime, ça suffit, mais on voit vraiment ce passage, vous le voyez, fortement, entre le début de la période, je dirais du vers le 15, vers le milieu du mois, ou actuellement, depuis le début du mois, je ne sais plus maintenant, ce qui s'est passé pour les poissons, mais vous allez retrouver, cet état d'émerveillement, qu'il ne faut pas oublier, voilà, c'est comme si vous aviez perdu, votre foi, votre vitalité, et avec le rebelle, c'est que je me défais, des chaînes du passé, qui m'attachaient à des choses difficiles, négatives, je décide de reprendre ma vie en main, j'ai la lumière, j'ai la flamme, ouais, donc beaucoup d'énergie qui revient, beaucoup d'énergie vitale, qui revient, un renouveau, une renaissance tout simplement, on va regarder ici, alors, avec la triade, on va demander, les poissons, les poissons, 15, je prends 5 quarts, 15 au 31 janvier 2022, 15 au 31 janvier 2022, ouais, ça a duré, ça a duré, ça a duré trop longtemps, je sais que vous avez fait des efforts, pour certains, 15 au 31 janvier 2022, qu'est-ce qu'il se passe, je suis contente de voir cette évolution positive, pour vous, les poissons, si vous ne vous sentez pas bien actuellement, je vous dis, ça va vraiment changer, même assez radical, ouais, on finit un cycle, finissez de tourner en rond, c'était nécessaire de passer par là, le motocross dehors, pardon, est-ce la vie d'a, donc, notion de temps, on y va, poisson, 15 au 31 janvier 2022, n'hésitez pas de commenter, comme je vous l'ai dit, comme ça, je sais si ça vous parle, comme ça peut être global, ici, au niveau des énergies, de vos énergies, alors, moi, je vois ici l'adversité, je vois que vous étiez face, soit, à une adversité extérieure, donc, je l'avais, j'avais dit, pour certains, vous avez été trompé, on vous a fait du mal, volontairement, on vous a trompé, il y a eu de l'adversité, vous avez eu des illusions, vous vous êtes fait avoir, vous avez redonné, une chance, mais, c'était, pour rien, ça a pris du temps, ouais, soit, c'est vous, votre propre ennemi, donc, vous êtes dans une énergie, maléfique, malsaine, où, on l'a vu, à une certaine déprime, je ne vais pas le nier, je dis ce que je vois, pour vous, regardez quand même la différence, de quoi, vers quoi, de quoi on va, vers quoi on va, il n'y a pas photo, donc, peut-être, vous étiez votre propre ennemi, dans le sens, que justement, il vous manquait cet émerveillement, que vous étiez dans la grisaille, dans la déprime, pendant un bon moment, vous étiez peut-être, votre propre ennemi, vous-même, vous étiez dans ces énergies-là, d'accord, et on retrouve la connexion, avec le delta, donc, la carte, où je vous ai dit, vous allez retrouver, votre complétude, vous allez vous réaligner, vous nourrir de Gaïa, de nouvelles choses, comme une reconstruction, c'est comme si vous construisez une maison, ou un puzzle, comme vous voyez tout à l'heure, et vous retrouvez, pour un renouveau, le puzzle qui est là, on se reconstruit, corps, âme, esprit, c'est vu aussi par l'univers, c'est compris par l'univers, vous avez peut-être des doutes, sur l'évolution, ou vous avez eu beaucoup de doutes, dans le passé, ça c'est ce que je vous ai dit, vous pensiez certaines choses, et on vous a trompé, on va dire ça comme ça, et on va vers la pénitence, je dirais que ça dépend de quel ordre on prend ces cartes, mais on voit que vous avez payé quelque part, vous avez subi cet état, ici où il faut vous libérer, cette grisaille, c'est la fin, pour moi c'est la fin, on voit effectivement, beaucoup beaucoup, l'évolution personnelle, ici chez les poissons, qui dure depuis longtemps, on se reconstruit, il y a eu des doutes, on a payé, on a porté notre fardeau, par rapport à nos erreurs, nos croyances passées, et là on renaît, vraiment sur des nouvelles bases, à nouveau sur un émerveillement total, on va regarder ici, avec le vrac du sixième sens, les poissons, 15 au 31, janvier 2022, poissons 15 au 31, janvier 2022, poissons 15 au 31, janvier 2022, il y a du soutien, poissons 15 au 31, janvier 2022, il y a un renouveau, vous regardez les cartes, gris, pluie, pluie, fleur, fleur, très bon, un état d'esprit, qui n'a plus lieu d'être, qui est ancien, qui est pourri, qui est fini, donc vraiment, c'est vraiment une grande mort renaissance, pour vous, vous devez vous reconstruire, remettre les pièces du puzzle, en place, vous réaligner, avec votre âme, et corps, et esprit, et un renouveau arrive, pour vous, magnifique, alors, je coupe, et je prends deux cartes, encore là, poissons 15 au 31, déménagement, amour, ça, ça peut aussi être, dans un cas concret, vu que, au niveau sentimental, pour beaucoup, j'ai vu que ça ne jouait pas, certains ont déménagé, ont quitté cet état, cette relation, pourrie, ils n'allaient plus du tout, avec, par partenaire amoureux, ou par respect, par vous-même, vous allez déménager, vous allez changer de lieu, pour certains, il y aura une aide amicale, on vous dit, pour ce renouveau, cette nouvelle jeunesse, cet émerveillement, qui est sorti ici, que je n'oublie jamais, cette petite carte, c'est très beau, il y a vraiment, de très belles renaissances, pour les poissons, la fin janvier, l'ancien, on le met à la poubelle, oui, la poubelle, peut-être déménagement, c'est aussi jeter, les anciennes affaires, faire place neuve, et retrouver l'amour de soi, c'est ce que je sens, ou bien partir, d'une histoire, de couple, qui était pourrie, qui était aussi négative, qui n'a plus lieu d'être, dans votre vie, en rapport à l'amour, voilà ce que j'ai pour vous, et d'ailleurs, on va terminer le tirage, avec le sentimental, donc c'est le tirage, j'ai oublié de dire au début, général et sentimental, on va voir ce qu'on me dit là, pour les poissons, 15 au 31 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, où est-ce que vous en êtes, en amour maintenant, poisson, signe des poissons, du 15 au 31 janvier, 2022, hop, alors, je prends les cartes, poisson, pour l'amour, on parle des signes de terre, d'un amour puissant, oui, la fin d'une histoire, d'un renouveau, nouvelle rencontre, relation discrète, alors, ce que je ressens, c'est un peu ce que je vous ai dit, il y a eu une histoire, pour beaucoup, qui n'était, je ne sais pas si tout le monde était en couple, mais pour ceux qui l'étaient, ou là, pour ceux dont vous êtes concernés, on voit vraiment que vous fermez la page, du livre, d'une histoire, et il y a quelque chose qui commence, et qui arrive vers vous, parce qu'on nous parle effectivement d'une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre, qui va certainement vous apporter aussi ce renouveau, l'émerveillement, c'est possible qu'une nouvelle rencontre, ou un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà se fasse, au niveau sentimental, peut-être ce sera une relation discrète au départ, soit cette personne, elle a quelqu'un, ou vous ne voulez pas vous montrer tout de suite avec quelqu'un, parce que vous avez divorcé, mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, chers amis poissons, et moi je pense que ça va vous redonner cette vie, il y a un déclic, un amour très puissant, amour partagé, et ça peut être un signe de terre, comme précision, taureau vierge, ou capricorne, d'accord ? Donc, les célibataires, nouvelle rencontre, vous avez fini un chapitre, de célibat, ou avec quelqu'un, un nouveau chapitre entre dans votre vie, une nouvelle rencontre arrive, ou un rapprochement avec quelqu'un, beaucoup de désirs, relations discrètes peut-être au départ, vous n'avez pas envie de vous montrer, et ce serait avec un signe de terre. Voilà pour les célibataires, ou les couples en amour, pour vous les poissons, cette première partie de l'année, donc c'est peut-être ça qui va vous redonner vie, et on a vu clairement, ce passage-là, je vais demander un conseil aux maîtres ascensionnés, quel conseil pour les poissons, pour la période du 15 au 31 janvier 2022, les poissons, signe les poissons, 15 au 31 janvier 2022, quel conseil pour les poissons, persister, persister, j'allais dire, regardez le lion, regardez la force, regardez le courage, regardez cette lumière qui revient, son troisième oeil aussi, qui brille, persister dans vos efforts, maintenant, chers amis poissons, je vous encourage, c'est vraiment comme au début du tirage, encouragement, allez petit à petit, on retrouve cet état de rébellion à un moment donné, qui est là, vous persistez pour, renaître de vos cendres quelque part, mes chers amis, poissons, vers du renouveau, donc adapter à votre situation, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous retrouve tout bientôt, merci pour votre retour, au revoir. Au revoir.